Messieurs, veuillez retourner à nos bancs, je ne donnerai pas plus longtemps les insolences de certains orateurs. Voyons que j'essaie, comme je suis, ça ne fait jamais que l'on est légitimé. Messieurs, allez vous asseoir ! Nous sommes enfermés là, sans rien pouvoir voir ni entendre. Du sang-froid, général. Du sang-froid. Comment se joue le sort de la France ? Et le mien ? Le nôtre. Roger Ducco et moi avons autant à perdre que toi. Et si tu es victorieux, tu gagneras plus que nous. Non, pas du tout. Une fois élus, nous assurerons le pouvoir tous les trois. Si t'as entendu comme ça, je n'ai qu'une parole. Tu n'as qu'une seule parole ? Oui. Oui, Murat. Quoi ? Quoi ? Mais parle donc, bon sang, lieu de jouer au sémaphore, ça y est ? Non. Ils ont voté ? Tout à l'heure en vient juste d'arriver. Ils voudraient te voir. Général, j'arrive à l'instant du pavillon de l'orangerie. Les choses ne semblent pas exactement se passer de la façon dont vous l'espériez. Si mon frère n'est pas capable de se faire obéir de ces gens-là, à quoi ça me sert qu'ils soient leurs présidents ? Leur président ? Pas leur général. Les députés, ça ne se manœuvre pas avec autant de facilité qu'un régiment. C'est ce que nous allons voir. Soldats, avec moi ! Silence ! Silence ! Messieurs, allez vous asseoir. Je vous somme de retourner à vos vacances. Si tu t'as décrété que le général bon appartement, n'es pas le cours dans les grenadiers. C'est un boulot d'or. C'est un boulot d'or ! 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 Écoutez-moi, messieurs ! Laissez-moi de l'arrière ! Je suis ici pour servir la République ! C'est une boulot d'or ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501